Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Charline Mettra, l'experte dans le domaine de la reconstruction. J'accompagne les femmes qui ont bien galéré dans la vie à se reconstruire et à vivre leur meilleure vie aujourd'hui. Et j'ai envie de mettre à l'honneur aujourd'hui une femme exceptionnelle, avec un passé bien galère elle aussi, qui s'appelle Émilie. Salut Émilie ! Bonjour ! Comment tu vas ? Ça va très bien. Et toi ? Ça va bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté de faire ce témoignage, de faire cette vidéo. Émilie, tu as eu un passé particulièrement compliqué, en tout cas atypique, avec plein d'épreuves du combattant à gérer. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu ? Ouais, ouais, atypique, c'est tout à fait le terme. Il ne faudrait peut-être pas que je rentre trop dans les détails. Tu dis ce que tu veux dire au sujet des événements qui te sont arrivés. Marie et jeune, choix, 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 choix très maîtrisé en tout cas, évolu plus tôt, et relations maritales très compliquées, très compliquées à gérer, effacement de soi, etc. Et donc séparation et reconstruction. Ok, quand tu dis très compliqué, qu'est-ce que tu as vécu un peu plus particulièrement, si tu veux nous donner quelques détails pour qu'on arrive à se mettre à ta place ? On est dans le thème, dans la relation toxique, dans du rabaissement, dans finalement de la physique, émotionnellement très difficile à gérer, toxique, toxique. Tu as eu l'impression de t'être oubliée un peu durant cette période, c'est ça ? Ah bah oui, je n'existais pas. Enfin, j'existais pour les autres, mais pas pour moi, bien sûr. Tu as mis ta vie de côté, finalement ? Ah bah oui, pendant 17 ans. Pendant 17 ans, c'est énorme. Ouais. C'était quoi les principaux défis que tu as rencontrés sur ton chemin ? Les trucs challengeants que tu... À quel moment ? Durant la relation toxique, et puis après, quand tu t'es dit qu'il était temps de te reconstruire ? Il y a des circonstances extérieures, non maîtrisées, non voulues, mais inconsciemment... C'était une peur inconsciente, c'était un trauma passé qui ressurgissait pour te dire « Ok, là, tu ne voulais pas le vivre, mais tu vas le vivre en fait. » Situation d'abandon, en fait, un ressenti un peu d'abandon et de rejet, cette émotion-là. Du coup, tu t'es dit « Et quoi faire ? » « Tu tombes, ça, tu te relèves. » Et l'option, c'était de se relever, mais de choisir un plan d'action déterminé pour arriver à mon objectif. Et donc, la reconquête de soi, une organisation hors pair, très, très, très compliquée. Des années assez compliquées, mais pour finalement atteindre l'objectif voulu aujourd'hui. Maintenant, il y en a d'autres, bien sûr. Mais c'est très difficile de vivre tout ça. Bien sûr. Quel a été le déclic pour toi ? Le moment où tu t'es dit « C'est bon, là, il faut que je pense à moi un peu, il faut que je passe à autre chose. » Le moment où c'est devenu trop difficile. C'est quand cette circonstance qui n'était pas de mon fait, mais tombée sur la tête, en fait. C'est-à-dire ? Je ne peux pas préciser exactement le motif, mais mon ex-mari qui me soumet et qui m'impose une situation voulue de son côté, mais pas du mien. Donc, soit tu pars, mais sans rien. Oui. Pour toi, pour finalement t'occuper de tes enfants. Quand tu n'as pas travaillé pendant 17-18 ans, ta famille n'est pas là, tu as très peu d'amis, tu n'as pas de réseau, tu fais quoi ? Donc, ok, j'étais en mode focus, objectif, objectif formation, objectif boulot, pour objectif appartement, CDI, pour mettre les enfants et moi à l'abri. Et comment tu as trouvé la force et la motivation de faire tout ça ? Parce que c'était une période sacrément difficile. En fait, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est soit tu tombes, soit tu réussis. Il n'y a pas de choix. On a toujours le choix. Il y a certaines personnes qui n'osent jamais pencher ce cap. Non, non. C'est soit tu choisis d'atteindre ton objectif, soit tu es une victime et c'est hors de question. Donc, tu as choisi de rebondir. Ah ben oui. Par quoi tu as commencé ? Alors après, je pense que c'est ma façon de voir les choses. Quel est mon objectif ? Qu'est-ce que je veux devenir ? Et surtout, qu'est-ce que je veux être comme modèle pour mes enfants ? Ouais. Et là, en l'occurrence, c'était mon plan d'action. C'était reprendre des études. Pour te vendre finalement, pour pouvoir entrer sur le marché du travail et ouvrir surtout un poste qui t'épanouit. Bien sûr. Quand tu m'as contactée, tu avais très envie de te reconstruire. Tu ne savais pas par quoi commencer, mais tu étais pleine de motivation. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic d'entamer un programme au sujet de la reconstruction ? Donc là, c'était récemment. Eh bien, en fait, c'est juste qu'à un moment, tu te dis, ok, là, je stagne. Tu as atteint des objectifs, certes, mais aujourd'hui, tu stagnes. Et personnellement, je ne suis pas une personne qui aime stagner. C'est juste impossible. Comme on dit, soit tu avances, soit tu recules, en fait. Mais tu ne restes pas à ta place. Donc, du coup, là, c'est… Et puis, côté professionnel, donc un petit taf tout à fait correct, dans une petite entreprise sympa, collègue sympa. Mais cette routine et finalement, cette vie où tu… Bah, tu as juste que tu existes, en fait, ne me convient pas. Et quelles leçons, aujourd'hui, tu tires de ce passé atypique, difficile ? Enfin, c'est compliqué. Quelles leçons… Déjà, toujours bien choisir avant n'importe quelle situation, relation, poser le pour et le contre, limite en parler à sa pote, tu vois. Non, non, enfin, je veux dire, il faut vraiment bien considérer les choix que tu t'apprêtes à prendre. Donc, déjà, ça, voir, essayer de se projeter à long terme, etc. Et puis, et voilà. Donc, en fait, toujours faire attention. Je ne dirais pas que j'ai des regrets, mais je réagis différemment, quoi. Donc, gros travail sur toi, gros changement. Pour situer un peu, pour remettre un peu de contexte, Émilie passe d'un contexte de femme au foyer et qui était choisi, c'était très bien à l'époque, avec quelques heures de couture par-ci, par-là. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Émilie ? Chargée de recrutement. Dans une boîte ? Dans un… Ouais. Est-ce que tu es fière de toi, aujourd'hui ? Ah bah oui, oui, oui. Franchement, je suis fière. Après, je sais que je ne suis pas du tout à la fin de mon chemin parce que j'ai encore plein d'autres objectifs. Mais ouais, ouais, non, je suis fière de moi. C'est quoi tes autres objectifs ? C'est que j'ai gagné les regrets. Idéalement, comment ? Pouvoir… C'est très compliqué. Déjà, monter en compétence, avoir une meilleure connaissance de moi-même, etc., pour pouvoir, en fait, devenir la meilleure version de moi-même, tout simplement. Ça, c'est en cours ? Ouais, voilà. Donc, côté pro, je suis en pleine réflexion et action. Et puis, côté perso, j'ai des objectifs aussi pour kiffer la fin de ma vie, entre guillemets, ou pour kiffer ma vie, tout simplement. mais j'essaie vraiment de me projeter dans mon idéal de vie et j'essaie de tout mettre en place pour, en fait. T'es une femme pleine d'ambition, optimiste, optimiste, t'es une combattante. Si t'avais un conseil, avec le recul, à donner à des femmes qui seraient dans la situation dans laquelle t'as été en pleine galère et qui ont très envie de passer à autre chose et de se reconstruire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? C'est possible. Après, il faut bien s'entourer et c'est fondamental. C'est fondamental. Toutes les personnes qui réussissent sont bien entourées. Et être conseillées, bien entendu, par des professionnels, encore mieux, qui ont ce regard extérieur et cette expertise, qu'on n'a pas quand on a la tête dedans, en fait. Est-ce que tu conseillerais le programme Étincel, par exemple ? Ah ben oui, parce que du coup, ce programme apporte beaucoup d'outils. Toutes les questions qu'on a, tu y réponds. Et puis, ces outils qu'on peut utiliser en ce quotidien et à tout moment, dans un super petit carnet dans lequel on note littéralement tout. Donc, non, non, c'est super. Et qu'est-ce que t'aimes le plus aujourd'hui dans ta nouvelle vie de femme libre, indépendante et épanouie ? Il y a trois choses que je viens de dire. La liberté, l'indépendance et l'épanouie. Ce que je viens de dire, c'est cette liberté. Après, on est libre, on est toujours, on est libre, on l'épanne ensemble. On a toujours, on a nos contextes familiaux, professionnels, etc. Mais d'avoir la pleine conscience de ses choix, d'avoir les outils pour bien choisir et réfléchir et l'introspection est fondamentale. Bravo, en tout cas, pour tout ce chemin parcouru. Je te souhaite plein de belles choses. J'espère que tous tes projets vont se mener à terme. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour nous soutenir et pour soutenir toutes les femmes qui sont en combat, qui luttent pour se reconstruire et qui fait leur vie. Et merci, Émilie. T'en prie. Merci. Ciao tout le monde.